Salut à tous, c'est Thomas Santatasi. J'espère que vous allez bien, chers amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer God of War. Alors, normalement, si tout se passe bien, si ce que j'ai en tête, si je réussis à faire ce que j'ai en tête, dans ce cas-là, normalement, vous devriez avoir plus d'épisodes de God of War que d'habitude. C'est parce que j'ai très envie qu'on puisse terminer le let's play God of War en janvier. Comme ça, voilà, on commence l'année avec un let's play qui dure déjà depuis très longtemps. Au moins, il sera terminé et on pourra passer à autre chose. Voilà, c'est un petit objectif que je me suis fixé et je vous propose qu'on essaye de le faire. Alors, pour moi, je suis le lendemain de la dernière session, donc je suis toujours en 2021. Au secours, laissez-moi sortir de 2021 MDR. On est le 30 décembre, d'ailleurs, donc... Putain, après-demain, on est en 2022 ? Wow, ça fait bizarre. Enfin, pour vous, ça doit être normal maintenant, mais... Putain, c'est vrai qu'on doit être fin janvier, du coup, avec cet épisode. Alors, attends. Je me suis gouré de bouton, je me déteste. J'appuie sur vous, je suis un connard. Bon, du coup, comme je disais, l'objectif, ça va être d'essayer de finir le jeu. Moi, je vais essayer de le finir sur cette session. Et peut-être, en fonction du nombre d'épisodes, vous aurez deux épisodes par semaine, un truc comme ça. Je ne suis pas trop où on verra. Toujours est-il que... Le but, c'est de terminer ce temps-là. Comment ça, on est chez Odin ? De quoi ? On ne va quand même pas se friter avec Odin ? Si ? Non ? J'espère pas. Ah, à l'aide ? Regarde ! C'est le panneau manquant à propos de tir. Oh. Odin a dû le voler. Mais pourquoi ? Il a toujours ses raisons. Je peux voir... Eh bien, c'est une surprise. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça dit ? Je n'en ai aucune idée. Étonnant, hein ? Tête. Là, voilà Tyr. Il voyage. J'ignore comment. Peut-être par magie. Mais ça n'explique pas pourquoi les géants lui ont construit un hôtel. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces runes dans les coins ? Ce ne sont pas des runes, mais des symboles d'autres contrées. Ils représentent... La guerre. Oui. Comment tu... Je ne connais que trop bien celui-là. Le Triskel représente la guerre ? Ses yeux... Ce sont des joyaux. Comme les tiens. Ça symbolise sûrement le don de clairvoyance que les géants nous ont accordé. Rapproche-moi, s'il te plaît. Intéressant. Très... intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Des plans secrets cachés par Tyr auxquels lui seul avait accès. Ainsi que les rares personnes à qui les géants faisaient confiance. Et juste sous le nez d'Odin. Je vous avais dit que je vous conduirais à Yotnheim. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as dit que nous n'avions plus d'autre choix. Tu ne comprends donc pas. Rodin n'a jamais perdu espoir et on doit faire pareil. Il savait qu'un indice se cachait ici, mais c'est nous qui l'avons découvert. Ce sont les dessins d'une clé ouvrant une chambre que Tyr gardait secrète. J'ignore où elle mène et ce que nous y trouverons, mais c'est un passage. Comment fabrique-t-on cette clé ? Je suggère de demander à Anne. Le symbole sur la porte du temple, ce sont des runes assemblées. Paix, unité, espoir et d'autres choses encore. C'est l'oeuvre de Tyr. C'est lui qui a fait cette porte. J'ai essayé de me repérer par rapport à l'arbre. D'ailleurs, j'ai augmenté un petit peu le son du jeu. J'espère que vous entendez un petit peu mieux. J'avais l'impression que c'était un peu faible dans le dernier épisode. Enfin, dans la dernière session. J'espère que ce n'est pas trop fort non plus. Je verrai bien ça durant le montage ou pendant que je vérifierai si les records sont corrects. Oui, il l'a clairement vu, mais il sait que son papa ne veut pas en parler, donc il l'ignore. Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Alors, il faut qu'on parle à Sindri ou à l'autre là. Je ne sais jamais comment il s'appelle le deuxième. C'est Sindri et... Ah putain, Sindri c'est le gris. Et le bleu c'est Brock. Voilà, c'est ça, c'est Brock. Alors, Midgard est au centre des royaumes. Let's go. On rentre à Midgard. Bien tête, pourquoi ne nous as-tu pas dit que Baldur était le fils de Freya ? Mais oui ! Je suis surpris à chaque fois que je l'entends. Et pourtant, je le sais. Mais quand je pense à Baldur et Freya, je... Oui, mon enfant ? Freya. Qu'est-il, mon frère ? Tête. Dis-moi quel est le point faible de Baldur. Baldur est insensible à toutes les attaques. Physique ou magique. Hé, qu'est-ce qui se passe ? Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Vraiment ? Mais oui ! C'est l'évidence même. Je me demande bien depuis quand ? Quand elle a eu ma tête entre les mains ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur ? Mimir ? Oui, mon enfant ? Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur ? Ah bon ? Pourtant, Baldur est insensible à toutes les attaques. Physique ou magique. Assez. Cela signifie qu'il y a un moyen. S'il se dresse encore contre nous, nous le trouverons. Pardon, ça me fait rire. On dirait un disque rayé. Tu peux la fabriquer ? Ça y est, il vient de lui. Est-ce que c'est une arme ? Une armure ? Ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis pour assez dire le meilleur ? Non ? Alors n'y compte pas. Même si je voulais fabriquer une telle babiole, je risquerais de débrécher mes outils en forgeant une chose si délicate et si féminine. Alors martèle-la. Damasse l'objet avec des scories renforcées. Affine les couches au maximum et superpose-la. Ok, gros malheur. Et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité ? La dernière fois que j'en ai vu un, j'étais encore capable de lever mon gourdin. C'est pas vrai, c'est vraiment... Où t'as trouvé ça ? J'ai dû me salir les mains. Où ? Reste pas planté là. Allez, au boulot ! Mais ça ne te dérange pas de travailler sur autre chose qu'une art ? Bah, pourquoi pas ? Quoi ? Moi aussi je peux changer. Eh, protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui va te détendre. Allez, plus de température ! Chaud devant. Tu vas renforcer cet assis encore longtemps ? J'ai pas besoin de ça. J'ai trempé trois fois dans l'huile de drogueur. Tu vois ? Très astucieux. Et génique. Tu es malin comme un singe. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Tu le tiens. Fini. Et voilà. Oh ! C'est rapide. N'oublie pas ça. Arrête de sourire bêtement. Ça me perturbe. Ça fait plaisir de vous voir réunis. Mais... La rune de votre marque a l'air différente. C'est ce qu'il en coûte. De reforger une chose cassée. Je le savais. Vous vous adorez. Oh ! Arrête ton cirque, sangioche. Tu vas me faire pleurer. J'aime encore plus la nouvelle. Bravo. Nous n'avons pas que ça à faire. Non, en vrai, effectivement, ça fait plaisir quand même de les voir. Vous voyez qu'il fait son grand retour. Vous n'avez pas dit que ça irait ? Attends. Fais voir un petit peu. Qu'est-ce que tu as pour moi. Des choses que je ne peux pas acheter. Du coup, c'est bien. C'est bien. C'est parfait. Je ne peux rien acheter. Très bien. Je ne peux encore rien acheter. Améliorer. Protection des avant-bras. On peut améliorer ça. Let's go. Yes. Comme ça, ça au moins, c'est fait. Attaque unique des armes. Cyclone du chaos. Ah, il me manque de l'or d'Aigir. Les enchantements. Création d'un enchantement légendaire. Oui, bon. Toujours un plaisir. Maintenant du balai. Super, merci. Alors, la suite. Yes. Oui, alors. Du coup, ça me dit que c'est par là. 100 mètres. 95. 75. 65. Bon, c'est clairement par là. Oh, pili, 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 pili. Ça va, il arrive à suivre. La rune de Tyr, c'est ça. Eh, ben voilà. On est entré. Ok. Explorer la salle secrète de Tyr. Très bien. C'est trop marrant. Il l'appelle petit frère maintenant. J'ai besoin d'autres flèches là. Merci. Alors. L'arbre. On est sous la salle de passage entre les royaumes. Mais pourquoi le sol est au plafond ? Comment ça pour que le sol est au plafond ? Bah, c'est normal. C'est parti du royaume semble refléter celle du dessus. Ok, on va continuer d'avancer. De toute façon, on ne peut pas aller... On ne peut pas aller nulle part. Bah. Il y a quelque chose là-haut. En salle là-haut. Ah oui, là. Ah oui, là. Non, ça ne marche pas. Ah, d'accord. Ah, une porte. Ok. Je suis désolé, je réfléchis. Je mets du temps. Effectivement. On leur a offert un deuxième passage déjà, peut-être. Non, c'est pas lui. Ah non, c'est peut-être les géants et lui, il le savait. Bon, je n'en sais rien. Il doit être un truc comme ça, je pense. Ah. La halle de tir. Ok. Quelle est cette rune ? Atreus. C'est bien la rune pour Yotunheim ? Oui. Et regarde. On est de l'autre côté de la porte. La porte est à l'envers. À quoi tu penses ? Recule. D'accord. Bon. Ça ne marche pas. Je ne sais pas, il a dit recule, alors... Je pense à quelque chose. Ah. Attends. Il boule. Qu'est-ce qui boule ? Tout le temps. Puté des airs. Mais attends, il va retourner le temps, vraiment ? Extraordinaire. La salle tout entière est construite sur une sorte d'axe. Il y a des chaînes de chaque côté. Sans aile. Oui. On peut retourner le temple. Génial. Faire quoi ? Qu'on save vide. Vas-y, lis. Avant le premier et après le dernier, rien entre et aucune ombre projetée. Ouais bah oui, le vide. Tu es sûr que retourner le temple est le seul moyen d'atteindre ? C'est quoi ? Tu as dit qu'il y aurait un chemin et le temple peut être retourné. Donc, il va retourner le temple. Ta logique est imparable. Pardon. Insérez alerte sub tier 3 alpha cast. Très bien. Mais ensuite, alors, il disait tout ça. Sauf qu'on est d'accord qu'il y a des chaînes là en dessous. Ou alors ça les a retirées déjà ? Ça les a peut-être retirées, très bien. Ceux qui ont la ref d'alpha. Alors, le git. Le git fonctionne. Toujours les chaînes. Si tu veux briser ces chaînes, j'ai bien peur que tu ne doives te déplacer. Ok, donc ça veut dire que c'est en dehors. Il faut qu'on sorte de la salle. Il faut qu'on sorte de la salle parce que là, du coup, ça ne sert strictement à rien. Très bien. Sortons d'ici. Bouge, merci. Sortons d'ici, sortons d'ici. Alors ça c'est cool, je peux le bouger. Mais c'est ça, c'est réellement quelque chose. Alors, et là on part ici. De ce côté-là, où est-ce qu'on atterrit ? Absolument pas au bon endroit. De l'autre côté peut-être. Si je vais être de l'autre côté, c'est peut-être juste une autre entrée en fait, ça se trouve. Ah, je suis là con. Attends. Ça, c'est de là que je suis rentré. Du coup, de l'autre côté, ça serait par-de-là où il faut que j'y aille ? Faut que j'y aille ? Putain, je ne comprends rien à ce que j'ai dit moi-même. Alors ça, c'est la halle de tir. Très bien. Mais, ici, c'est pour quoi ? C'est pour rentrer dans la halle de tir ? Bah ouais, c'est juste de l'autre côté, en fait, j'ai l'impression. Ok, bah c'est juste de l'autre côté. Très bien. Alors là, du coup... À part rester dans la halle de tir, je ne vois pas... Qu'est-ce qu'on peut faire dans la... Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans la halle de tir, au moins ? Est-ce qu'on peut monter ? Ouais, on peut monter sur des choses. Par là, peut-être ? Absolument pas. Donc, on peut monter par ici, mais pas par là. Hein, peut-être ici. Non. Alors que peut-être, pas du tout. Alors que peut-être... Pourquoi est-ce qu'on peut grimper là ? À quoi ça nous sert ? À quoi ça nous sert ? À quoi ça nous sert ? Oh ! Ouais... Mais encore... Très bien. Je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. Je ne sais pas trop ce qui se passe quand on retourne sauvagement et se le relier à 8 autres royaumes. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut de l'imagination pour penser que ça va nous conduire à d'autres humains. J'ai plein d'imagination. Eh bien, qui sait ? Peut-être que Tyr et toi aient atteint de la même folie. Très 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 probablement. Si on me prend en compte... Oula, mais c'était... Ah oui, c'était sous la flotte ça. Ça. Ça, 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 c'était... Ouais, c'était sous la flotte. Attends. L'armée, ce statut, je ne pense pas qu'elle puisse revenir à la vie, si c'est ce qui t'inquiète. Tyr nous disait souvent que dans le monde de la pêche, j'imaginais, les seuls soldats dont il aurait le droit seraient les statuts. Une belle pensée, mais il se prenait un peu trop au sérieux. Non ? Là, là où les chênes se rencontrent, on doit trouver un moyen de passer. Hum... Ouais... Alors attends, parce qu'ici il y a une porte. Ah ! Ouais d'accord, ça ne passe pas. C'est ce que je pensais, ça ne passe pas. Mais du coup... Je ne peux pas dire. Alors que peut-être. Rater. Ah, c'est cool, mais encore... Attends, je crois que j'ai compris. Ok. Ensuite. J'attends juste un... 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 Un kick, entre guillemets, parce que... Juste pour être sûr. Ok, très bien. C'était donc ça. Oula ! C'est quoi ce rituel satanique trop bizarre là ? Ça, ça pue. Ah, un coffre. Récupérons le coffre. Autant en profiter. Voilà. Des bracelets. Enfin, des brassards. Brassards du serpent monde. On peut voir un peu. 10, 23, 32, 10, 35, 21. Let's go. Hop. Et, là-dessus, on va mettre... Un petit symbole de menace, tiens. Hop. Voilà. Comme ça, on a quelques runes. On n'est pas trop mal. Du coup, là, il faut juste répéter le... Pourquoi ne pas laisser le garçon me porter un peu ? Ah, tu as laissé rater ça ? Non. Ça t'a pire. N'est-ce pas ? Hum. Là, par contre, j'ai pas d'idée. Là, par contre... Euh... Il y a autre chose à faire dans la salle ? Ça, ça se détruit pas ? Non, ça, ça se détruit pas. Alors, par contre, on peut récupérer ça. Merde. C'était ça. Ah ! Ah, mais attends. Du coup... Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Faut juste que je bourre. Peut-être. Oh, c'est piège à la con, putain. Ça m'énerve. J'aime pas ces pièges. Bon. Bon, bah c'était ça. C'est à toi de jouer. Je vais récupérer ça. Voilà. On va ouvrir ça tranquillou. Mais, du coup... Oh, putain. Ces pièges-là, ils m'ont perturbé le cerveau, là. C'est... 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 Brain fuck. Oups. Ah, vas-y. On paie. De toute évidence, on ne s'adresse pas à moi, ça. Toutititidididou. Hop. Oh, putain. Faut du muscle pour faire saler, hein. Ok, bon. La première chaîne est détruite. Maintenant, faut qu'on fasse le tour. On fasse le chemin à l'envers. Ah. C'est parti. Ok. Ok. Petite concentration, chers amis. Petite concentration, parce que sinon, je sens que je vais me foirer. Oh, merde. Il faisait deux coups. Allez. Premier KO. Maintenant, le deuxième. Ah, merde. Je l'ai harté. Il n'a pas l'air d'être de la même couleur. Il prend plus de dégâts de l'autre ou il prend plus de dégâts de celui-là ? Ah. Excusez-moi monsieur. On va me casser un peu les couilles. Ok. 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 Et on va le terminer tranquille. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça qui piu-pioute. Euh. Non. Qu'est-ce qui piu-pioute ? Ah putain, il y en a là. Putain, mais ça va vraiment pas loin cette merde. Oui, oui, attends 4 secondes. Je vais m'occuper de toi. T'en fais pas. Tout va bien se passer pour toi. Oups. Excusez-moi, j'y ai pensé après. Je me suis dit, attends, mais si je récupère le truc. Effectivement, c'était très con de ma part. Oh non. Ok, cette fois, il y a un 4 en plus. Voilà, ça, c'est détruit. Ouh, ça leur fait tellement de dégâts. Oh. Et ça les gèle. J'allais dire, ça les brûle. Pas du tout. Ça ne les brûle absolument pas. Putain. Ah putain, il faut que j'esquive dedans si je veux réussir à faire quelque chose. Bon. Allez, allez. Putain, il me fait passer dans le feu un 3 fois arrière. Oh, ça touche les deux. Ça marche quand même mieux la hache, j'ai l'impression. Peut-être juste une impression. Oups. Ok, le petit coup de fondoir qui passe bien. Ouh, bien joué. Aïe. Non, non, il n'y en a plus. Viens, occupons-nous de votre chaîne. Euh, oui. Oui, l'autre chaîne, c'est vrai. Euh, où ça ? Où ça ? Comment est-ce qu'on s'en va ? Comment est-ce qu'on se casse ? Euh, pas par là, de toute évidence. Mais attendez, excusez-moi, je suis un peu... Euh, non, c'était pas ça. Euh, non, c'était pas ça. Attends. J'ai raté. J'essaie, je, 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 je... Je vais aller dedans. Putain, mais au secours. Putain, ça a marché. Attends. Ok. 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 On y est. J'avais pas vu ça. Hop. Ça arrive. Mais c'est plutôt rare, d'après les légendes. Hum, hum. Bon, c'est bon de savoir. Du coup, on est à 31 minutes, chers amis. J'avais absolument pas fait gaffe au temps d'épisode. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. C'était Thomas Santatessi. Le petit abonnement, le petit like, etc. Vous connaissez évidemment la chanson. On se dit à la prochaine. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada